bonjour à tous je vais reprendre je vais reprendre mes cours oui je vais faire quelques une petite série de cours sur youtube voilà puisque bon je suis revenu de vacancière et j'ai dit je vais refaire mes vidéos sur les cours puisque mes cours sur mon site qui date de sept ans commencent à être obsolètes c'est comme votre voiture vous l'avez acheté à sept ans elle commence à être un peu vieillotte voilà et puis depuis il ya beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts donc je vais refaire quelques cours voilà et puis ça me fera un petit peu de pub avant mon retour dont la date est floue alors j'ai vu qu'il y avait des tiercées là en plat des tiercées exotiques donc là on voit bien que le pmu ne prend les turfistes pour des bonnets mais il ya quand même 200 mille euros de jeu je vois deux jeux au quintet donc bon il ya des gens qui ont du pognon encore et qui savent pas qui savent pas quoi en faire donc voilà mais moi je vais pas rentrer je devais rentrer lundi mais je vais pas rentrer lundi ainsi c'est pour voir je vais pas pronostiquer moi je fais pas de pronostic sur des chevaux que je ne connais pas c'est pas ça la perfection le pmu est dans l'imperfection je suis dans la perfection donc je suis pas connecté avec le pmu moi voilà bon je vais faire quelques vidéos je vais voir si ça plaît là j'ai écrit cette phrase mais bon même si je sais que ça n'intéresse pratiquement personne puisque personne n'est curieux et ne veut apprendre voyez je vais vous donner un exemple ça ce cours là je l'ai fait en 2013 il ya des gens qui ne savent toujours pas calculer je reviens toujours à ça il ya toujours des gens qui ne savent pas calculer vous leur demandez dans la rue là combien ça coûte un 6 chevaux au tiercé il n'y a pas un turfiste sur 100 ou même 7 chevaux ou 8 chevaux il n'y a pas un turfiste qui va vous répondre alors que pourtant pour la première place il peut n'avoir que 6 parmi ces 6 chevaux il peut n'avoir que 6 la première place sur la deuxième place vu qu'il y en a déjà un qui a gagné il n'en reste plus que 5 donc on fait 6 fois 5 et sur la troisième place il n'en reste plus que 4 donc 6 x 5 x 4 6 x 5 30 x 4 120 et on divise par 6 alors pourquoi on divise par 6 puisque vous savez que par exemple je vais prendre cette combinaison là ah oui je vais revenir aussi sur quelque chose alors je vais vous dire un truc qui va vous surprendre bien encore des gens qui ne savent pas pourtant ça fait sept ans mais bon le neune le turfiste le poulpe lui il faut à peu près entre 100 et 500 ans pour qu'ils comprennent juste le truc le plus basique ah oui c'est très très long chez un turfiste oui oui alors vous savez qu'il y a des gens si l'arrivée c'est 1-2-4 ils m'ont envoyé leur ticket il me dit frère j'ai touché le tiers c et oui parce qu'ils pensent que le tiers c il faut que ce soit les trois premiers de leur ticket ils ont encore pas compris dans leur petite tête de bulot qu'il n'y a aucune différence entre la combinaison 8 6 10 et la combinaison 1 2 4 puisque que ce soit un 6 un 7 un 8 un 9 un 10 chevaux ou alors des champs réduits ou des champs complets à la sortie ce ne sont que des combinaisons de 3 chevaux vous savez quand vous passez votre ticket dans l'ordinateur des informaticiens tout ça s'est décomposé en tickets de 3 chevaux c'est comme au quintet comme au quartet comme au quintet comme au multi tout est décomposé rapide c'est pour ça que l'ordinateur et c'est tout de suite combien vous avez de bonus par exemple au quintet tout ça tout est décomposé tout le temps il n'y en a pas un en sept ans qui m'a envoyé un mail fret j'ai décomposé ma combinaison de 8 chevaux par exemple au quintet qui coûte 112 euros donc ça veut dire divisé par deux il y a 56 combinaisons il n'y en a pas un qui m'a écrit pour me dire fret j'ai décomposé je sais maintenant comment on fait pour calculer le prix par exemple d'un quintet et de connaître le nombre de bonus tout ce travail je l'ai fait moi j'avais déjà j'avais 10 ans à l'époque oui je venais de naître parce qu'il faut commencer tôt pour comprendre parce qu'après il y a des gens à 40 50 ans ils n'ont toujours pas compris ça pour eux je peux plus rien je peux plus rien pour je peux plus rien pour eux alors le tiers c'est c'est donc j'en reviens oui pourquoi 6 mais de toute façon à prendre la combinaison 1 2 4 mais voilà c'est tout vous savez il y a 1 2 4 maintenant vous savez tout ça parce que sinon vous n'avez pas resté au niveau de la larde quand même vous avez avancé un petit peu parce que sinon on n'avance pas là 2 4 1 4 1 2 et 4 2 1 vous savez que sur trois numéros il y a exactement six combinaisons donc c'est pour ça que le cc du 421 ou du 1 2 4 ça coûte ça coûte 6 euros voilà une combinaison de 4 chevaux à 4 chevaux combien ça coûte et bien 4 x 3 x 2 voilà 4 x 3 x 2 ça fait 4 euros ou alors si vous le voulez calculer carrément le cc parce que quand je vous dis 4 x 3 x 2 c'est pour tous les ordres alors 4 x 3 x 2 ça coûte 24 euros voilà c'est carré 24 euros qui est égal d'ailleurs à un 6 euros x 4 puisque là sur sur quatre chevaux il ya bien quatre combinaisons de trois chevaux tout est carré tout est mathématique si vous commencez pas à décomposer vos tickets que ce bon surtout au quintet pour savoir le nombre de bonus il faut commencer par ce travail il faut il faut savoir se placer dans l'espace alors ce cours sur le tiers c il faut quand même savoir que c'est le c'est le jeu que je je privilégie maintenant plusieurs fois ah ouais fred on peut jouer au tiers c plusieurs fois non 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 pas tous les jours non 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 vous avez ceux qui ont travaillé les archives pendant mais pendant mon repos vous avez bien vu que j'ai eu une grosse passe sur le tiers c j'ai dû en toucher une centaine dans l'ordre en cumulé oui parce que des fois je l'ai touché dix fois ou dans des ordres aussi alors les courses privilégiées pour jouer au tiers c ce sont évidemment toutes les courses du grand national du trop et d'autres courses par exemple une grosse réussite aussi l'été anglais sur les épreuves derrière l'autostar voilà on a le gnt on a l'autostar on a des quintet en province ah mais fred tu parles pas de vincent ah non non mais à vincent tout s'arrête d'ailleurs moi j'ai fait que deux gros coups enfin je me rappelle pas tout un évidemment j'ai fait deux gros coups au tiers c j'ai eu deux fois le tiers c en cc sur une combinaison de huit chevaux ouais j'avais envoyé ce jour-là je crois que c'était le jour de noël d'ailleurs et ce jour-là quand j'ai touché il y avait deux chevaux malheureux derrière qui aurait pu m'exploser le jeu et la deuxième fois que j'ai touché oui c'est le jour aussi où il y avait bibob au fort qui était plein de ressources qui allait faire l'arrivée s'est enlevé de toute façon à vincent c'est qu'une histoire de réussite avec une ligne droite de 250 m hier je me suis amusé à regarder un peu les courses à bi et à godborg et à sol valable alors là c'est pire en suède finalement parce que alors le tour de piste il est encore plus court et la ligne droite elle fait entre 150 et 200 m alors là c'est c'est incroyable à la base alors c'est qu'on me graigne j'ai vu graigne en suède je m'étais jamais trop intéressé à ces courses mais la suède c'est graigne c'est à dire tu vas devant mais c'était pratiquement terminé t'as des courses gagnées et oui c'est fabuleux et tous ceux qui font les extérieurs sont morts voilà je vous dis ça pour le tiercé qui va se disputer aujourd'hui en suède d'ailleurs mais les numéros extérieurs voilà après c'est qu'une histoire de driv de toute façon de toute façon c'est qu'une histoire de driv et de réussite les courses c'est pas une histoire il n'y a rien d'autre soit vous avez de la réussite soit vous n'avez pas de réussite voilà c'est tout alors c'est le jeu que je privilégie donc plusieurs fois je le répète gnt grand national du tronc les tiercé d'anglais d'ailleurs tous les tiercé provinciaux mais aussi quand il ya des mythes et grâce c'est souvent grâce à jmb c'est jmb qui génère les mythes en france sinon il n'y a pas d'autres mythes où jean michel baudouin son pote les deux jmb voilà on part de là on peut faire des deux plus on décompose parce qu'il ya tellement de combinaisons à faire parce que si vous voyez le si là par exemple ça vous ça vous coûte comme j'ai dit 20 euros mais si vous pouvez faire 8 x x là vous en mettez 5 dessous 5 x 80 donc 6 x 5 4 6 x 5 3 x 420 divisé par 6 ça coûte 20 euros c'est ça hein ouais après tu peux faire le 1 plus 5 et donc ça te coûtera pareil 5 x 4 20 sauf que là tiens un désordre en plus tiens un ordre et un désordre en plus et c'est ce et quand je les ai touché plusieurs fois moi c'est quand j'ai décomposé que je voyais le 8 gagné par exemple tu veux faire une fois 8 6 x 8 10 x et j'en mets plein de sous hein et par 5 euros parfois une fois j'ai touché par 15 euros voilà c'est comme ça qu'on touche plus et le jour où j'ai touché des tiers c'est plusieurs fois j'ai bien vu que je touchais plus qu'un quintet dans l'ordre ça qui va mieux plus qu'un quintet dans l'ordre en quart de mise parce qu'on les joue souvent en quart de mise les quintets vu que c'est tellement cher donc je me suis dit fred c'est bon ces tiers c'est mais comme je vous le répète on a passé un meeting de vincennes c'est c'est pas possible parce que je vous ai déjà tout expliqué vous maintenant que vous m'écoutez vous savez hein toute la merde vincennes générée les courses de groupe les 4b le prix d'amérique toutes ces merdes là les courses de femelles l'autostar vous savez tout ça maintenant j'ai plus besoin de répéter j'espère au bout de dix ans quand même ça fera dix ans voilà à vincennes tout s'arrête parce qu'à vincennes pourquoi ça s'arrête parce qu'il y a tellement de chevreuils je crois que mes 40 ou 50 derniers jeux que j'ai fait même province cumulée avant de partir ont tous été pollué par des chevreuils voilà et c'est vrai quand tu rentres les courses en suède sur piste plate des chevreuils t'envoient pas trop d'ailleurs s'il n'y a pas un chevreuil au départ s'ils ne partent pas au galop en suède il n'y a pratiquement plus de disqualifiés alors que chez nous à vincennes tu pries tous les dix mètres tu fais une prière vous faites ça tous les hivers tous les dix mètres vous prier c'est un terrain de chance fabuleux vincennes ça saute de partout un chevreuil est un cheval qui saute c'est un cheval disqualifié donc quand il arrive à vincennes il n'a pas envie de courir un cheval il voit vincennes qu'est ce que c'est cette histoire je dois monter descendre il n'a pas envie de courir donc il préfère sauter voilà c'est mon jeu privilégié bon là je pense que je n'ai pas toujours que je n'ai pas tout dit parce qu'on ne peut pas tout dire non plus à 100% mais c'est le jeu que j'ai privilégié donc vous savez compter vous savez maintenant enfin si vous savez faire si vous savez faire 6 x 5 x 4 parce que c'est vrai que c'est compliqué pour certains de faire 6 x 5 x 4 divisé par 6 et bien vous prenez une calculette voilà si vous faites 7 chevaux faites 7 x 6 x 5 et vous divisez par 6 ça coûte 35 euros et quand il y a quand vous jouez 8 chevaux donc ça fait 8 x 7 x 6 donc ça fait 8 x 7 x 56 multiplié par 6 divisé par 6 donc ça fera toujours 56 euros et tous ces jeux vous pouvez les faire évidemment en flexi voilà sinon le 1 plus avec 2 x c'est bien comme ça vous pouvez aussi le faire à partir du moment où on peut en mettre que peu de sous alors des fois on en a beaucoup à mettre alors le problème est là quand on en a beaucoup à en mettre parce que si vous en mettez 10 vous voyez tout de suite ça coûte 90 euros ça c'est pas des jeux que je privilégie quand ça commence à coûter 90 euros on coupe le jeu avec les sous-bases en 2 parce qu'après le 2 plus 9 il coûte plus que 9 euros là tu peux le faire 5 fois ou 3 fois après tu recoupes avec un autre cheval et tu le fais plusieurs fois voilà il faut des bases c'est tout et les bases sont uniquement discernées en province par Vincennes c'est pas possible ah je sais pas si vous voyez le haut là c'est vrai que vous l'avez pas vu voilà je me suis encore trompé et oui j'ai encore écrit là-haut alors qu'il fallait pas bon mais ce sera pour demain il faut que j'écrive qu'en bas oh là là ouais je vais je vais je vais le mettre en bas c'est vrai que si vous voyez le 8 gagner vous mettez un x là voilà et vous faites le 1 plus 5 qui coûte donc 5 fois 4 hein parce que dans dans le premier x il peut n'avoir que 5 et dans le deuxième il peut n'avoir que 4 donc on fait 5 fois 80 voilà et là vous l'avez vous avez un tiercé ordre plus un tiercé désordre si si le 8 gagne sinon si le 8 termine deuxième évidemment vous avez deux tiercés deux tiercés désordre voilà ou alors on peut faire aussi voilà et après comme j'ai dit là haut on peut décomposer son jeu 8 6 x 8 10 x 8 4 x ça coûte au moins cher parce que c'est comme je vous ai dit là haut si tu prends le 8 et que tu en mets 10 dessous ça fait 10 fois 9 90 90 c'est trop cher alors que si tu coupes à part plusieurs chevaux avec plusieurs chevaux donc 1 plus 10 donc j'ai dit 90 euros donc après ça fera 1 plus 10 ça fera donc 2 plus 9 ça coûte plus que 9 euros hein ben oui au lieu de 90 vous découpez vos jeux hein voilà c'est tout donc là vous avez appris comment on calcule le nombre de combinaisons enfin le coût du ticket hein 6 7 8 9 chevaux 9 chevaux c'est pareil hein ça fait 9 x 8 x 7 et vous divisez par 6 donc un 9 chevaux tiercé coûte 9 x 8 70 et 12 x 7 504 donc divisé par 6 là je fais peut-être ça fait 84 euros et 42 inflexi hein oui 42 inflexi vous avez 9 chevaux c'est vite fait vous vous calculez hein voilà c'est tout hein c'est mon jeu privilégié maintenant ça il y en a deux il y a l'europort comme ça je ferai un jeu sur je ferai un un cours sur l'europort aussi ah oui tiercé absolument pour ceux qui veulent gagner bon je sais très très bien que là je parle à 1 milliardième de la population d'Orphys parce que il n'y a pas d'Orphys qui veut gagner de toute façon combien de fois tous les exemples que j'ai montré j'ai vu que ça n'a pas entraîné les gens hein les gens ils veulent toucher un quintet grosse faute parce que si vous touchez un quintet vous n'en touchez plus un pendant dix ans hein donc toute façon c'est tout est vain d'ailleurs on l'a vu cette année avec la cagnotte d'ailleurs hein j'ai pu toucher 3 quintet dans l'ordre ça n'a pas suffi pour qu'on fasse des bénéfices et on a fini voilà quoi bon voilà tout ça parce que les jeux sont vite pollués par des disqualifiés vite pollués par des chevaux qui se mettent à l'extérieur donc il n'y a rien qui tient à Vincent de toute façon Vincent c'est un podrom non tenable il n'y a que la famille les amis qui jouent ouais les autres fils ils alimentent pour ceux qui sont dans les écuries et qui jouent et qui s'en foutent parce qu'ils ont plein de pognon alors voilà quoi c'est tout donc le tiers c'est mon jeu privilégié c'est beaucoup plus facile de trouver les trois premiers avec six combinaisons que le quartet avec 24 combinaisons même si j'adore le quartet et que le quintet où il ya 120 combinaisons sur cinq numéros voilà il faut être débile pour pas jouer au tiers c j'ai été débile pendant quelques décennies moi voilà c'est pour ça que ça m'a permis d'enciller grâce au tiers c'est j'ai fait des dizaines et des dizaines de silos de bénéfices ouais oui l'année dernière un silo égale 1000 euros les gars quand tu commences à faire entre 15 et 20 et 20 silos de bénéfices aux courses ça m'a permis de partir à l'île maurice et là je reviens de l'île rodrigue l'île rodrigue où il y avait zéro cas de de coronavirus et ils m'ont dit les étrangers dehors allez dégager j'ai vécu deux jours de confinement sur une île où il y avait zéro cas de coronavirus les bêtises humaines poussées à son paroxysme alors je pouvais plus rien visiter ben j'ai dit côté c'est bon moi je prends l'avion de toute façon il n'y a rien à faire heureusement encore que je pouvais aller me baigner parce qu'ils auraient pu m'interdire d'aller me baigner zéro cas sur une île un petit caillou de 18 km sur 8 zéro cas allez dehors et à maurice pareil quand ils m'ont apprécié à maurice alors là c'était les barrages de flic devant les plages c'est pire qu'en france tu donnes le corona dans les mains dans les mains et les cerveaux malades de gens incultes alors là ça fait ça fait une psychose de fou une peur moi c'est pas le corona qui me fait peur c'est la bêtise humaine et les gens incultes vu qu'il y a 99% de gens incultes en france tous ceux qui ont la tfn déjà qui vont voter tout ça ça fait partie de l'inculture tous ces gens me font peur moi c'est pour ça que je prends dans ces îles pouvoir trouver un paradis pour aller vivre la barre je peux pas rester ici vous allez me dire là bas ils sont encore plus incultes qu'ici ils me font peur aussi quoi alors je sais pas où aller moi peut-être sur la lune merci au revoir